... Quelques scènes de vie à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Les marchés sont les lieux les plus vivants des villes et villages du monde entier. C'est là qu'il faut aller, si on veut voir de quoi et comment vivent les hommes et les femmes d'un pays, et estimer leur niveau de vie. Dans les musées, vous ne voyez que les traces du passé de la classe dirigeante. Dans tous les pays d'Asie que nous avons visités, la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, nous avons vu ces étals d'aliments prêts à être consommés. Les acheteurs les emportent dans des sachets en plastique. Ah si le cinéma pouvait restituer les odeurs ! Vous en auriez l'eau à la bouche ! Tant la citronnelle, la coriandre, le tamarin, la menthe, le citron vert, et autres condiments que nous ne connaissons pas, parfument ces préparations exotiques. C'est avec sympathie que ces gens nous regardent. Pourtant, les étrangers leur ont surtout apporté du malheur ces dernières décennies. Depuis le départ de la France en 1954, ils ont connu les bombes américaines, les atrocités des Khmer Rouges soutenues par la Chine, l'invasion militaire vietnamienne, leur ennemi de toujours. Aujourd'hui, ils voient arriver des hommes d'affaires qui veulent mettre à sac les ressources naturelles de ce malheureux pays. La rue numéro 355. À Phnom Penh, toutes les rues portent un numéro. Le jour, tout est calme. Mais la nuit, c'est très animé, car toutes ces maisons sont des bordels. Le tarif est de 4 à 15 dollars pour un petit moment, suivant leur jeunesse et la tête du client. 4 dollars, c'est bien plus que ne gagne en un jour un ouvrier cambodgien. Ici, pas d'eau courante. Pour faire un brin de toilette, la fille puisera une gamelle d'eau dans une jarre croupissante. De quoi être inquiet quand on sait que la montée du sida et l'hygiène vont de pair. Ces dames qualifiées de filles de joie que nous avons tenté d'interroger ne portaient pas la joie sur leur visage. On compte une centaine de bordels dans la rue numéro 355. Prostitution, pédophilie, trafic d'armes et de drogue sont des activités illégales mais courantes au Cambodge. Allons nous informer à la station des taxis collectifs. Quand le chauffeur juge qu'il a suffisamment de passagers, il part. Comme on ne sait pas quand on va arriver à destination, on fait provision de pain. Soit dit en passant, ces baguettes sont très bonnes. Sachez qu'il n'est pas prudent pour un occidental de voyager par la route. En cours de chemin, les taxis sont rançonnés. Ah, celui-ci a l'air d'être plein. Nous avons compté 22 personnes dans ce véhicule. En poussant un peu, ça démarre. Pour eux, l'aventure commence. Espérons qu'ils arriveront à bon port. C'était quand même de bonnes voitures. Cet autre type de taxi est utilisé pour les courtes distances. Sous-titrage Société Radio-Canada Finalement, nous irons encore en avion. Une semaine de visite qui pourrait faire l'objet d'un sujet malheureusement trop long pour notre chaîne. En voici quelques images. Pnom Bakeng est une butte artificielle. Des vendeuses de boissons fraîches vous attendent là-haut. Quelques bonzesses gardent les reliques d'un temple détruit. D'ici, on peut voir au loin, en corvate, que la jungle semble vouloir étouffer. Voici le temple. Sa façade a entièrement été décapée par les Indiens. Des centaines d'Apsaras couvrent les murs. Les Apsaras sont, selon la mythologie hindoue, les nymphes des eaux. Ce sont les servantes du dieu Indra. Elles sont représentées en musiciennes ou en danseuses. Ici, vous les verrez en danseuses. Observez leurs coiffures. Elles sont toutes différentes. L'extravagance de ces coiffures doit faire pâlir d'envie les coiffeurs qui s'occupent des modèles qui défilent pour les grands couturiers. Elles aussi ont subi les assauts des décapeurs indiens. Elles ont perdu leurs couleurs. A l'origine, elles étaient peintes. Sous le jet de sable, leur peau jadis douce est devenue rugueuse. Il n'y a pas très longtemps, la peau de leur poitrine était veloutée, tant au fil des siècles, les visiteurs mâles les avaient polis de leur caresse. La surprise se lie sur le visage des visiteurs quand ils refont ce geste aujourd'hui. Aventurons-nous sur une corniche pour aller voir des apsaras que les indiens n'ont pas violées. Celle-ci a encore de la couleur. Encore Vat mérite bien sa réputation. Rien d'étonnant à ce que les jeunes mariés viennent se faire photographier devant le symbole de la gloire passée de leur pays. Souhaitons-leur beaucoup de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada